Au-delà de sa carrière de spikrine et animatrice, Evelyne Leclerc est avant toute une mère de famille. Deja Maman D, une grande fille, celle qui est née le 11 juillet 1951 est aussi une grand mère heureuse. Zoom sur sa vie personnelle. La relation D, Evelyne Leclerc et sa fille Aine, a pas toujours été facile en raison de la notorite de l'ancienne spikrine. Céline. En effet, quand elle était petite, Céline ne voulait pas être vue au code de sa célèbre mûre. Toutefois, cela Aine, a pas empêché elle, animatrice de nouer un lien trop fort avec son petit-fils. Evelyne Leclerc, 21 ANS, a épouse un animateur radio, Jacques Olive, pour faire plaisir à sa famille et contrairement à certaines personnalités publiques qui veulent garder leur vie privée dans leur jardin secret, Evelyne Leclerc, elle, a toujours été ouverte à ce sujet. Pour information, code ses droits d'auteur UR, celles qui travaillent également dans le monde du « cinéma », a jadis être marié à Jacques Olive. C'est en 1972 que la jolie blonde et l'ancienne animateur de radio Nice ont décidé de nouer le « N droit d'auteur UR ». Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. En effet, des années après leur union, les tourtereaux ont fini par se séparer. Invité à France dimanche en 2012, Evelyne avait accepté de donner quelques détails concernant son mariage avec le père de sa fille. De grecque était un mariage de raison pour faire plaisir à nos deux familles, plus ou moins a-t-elle dit. Céline Leclerc a également affirmé pendant cette même interview que, elle est, entendez toujours, de grecque bien, plus ou moins avec son ex-compagnon, même après leur divorce. Jacques Olive, elle, animatrice a également connu des, autres hommes qui ont marqué sa vie. Parmi eux, le chanteur François Vélery ou encore son premier amour, de grec un homme-marie, beaucoup plus âge, plus ou moins. Évelyne S. est également marié une seconde fois en 1983 avec Richard Rocard, mais leur mariage était voué à elle, échec. Elle a aussi été en couple avec un Hollandais du nom d'Arnaud, de grecque qui a toujours ignore qui était Évelyne Leclerc en France, plus ou moins. Évelyne, a élève seule sa fille unique, Céline. Elle refusait que je l'accompagne grâce à son idylle avec Jacques Olive, Évelyne Leclerc a eu la chance de connaître la maternite. Céline, sa fille, a toujours préféré rester discrète. Selon sa mère, Hélène, M. Pac, on parle de sa notorite. Évelyne Leclerc et sa fille, Céline, assistent à la première de Pierre Palmade au titre du gymnase le 30 janvier 1995 à Paris, France. Photo, Getty, image, ce n, était pas un sujet tabou chez elle, d, après la spikrine, de grec mais si on pouvait éviter d'en parler, on n'en parlait pas, plus ou moins. Elle a également raconté que Céline ne voulait pas qu'on l'apercoive avec sa maman quand elle était plus jeune. De grec au lycée, elle refusait catégoriquement que je l'accompagne. Je l'accompagnais jusqu'à la porte mais il fallait que je reste à 50 mètres de la porte, pour ne pas qu'on me voit, plus ou moins à tel confit. Malgré tout cela, la discrétion de son enfant-haine, a jamais de rangé Eveline Leclerc. Contraire, cela elle, arrangé qu'à au-delà de sa carrière à la télévision, la septuagénaire reste toujours, de grec la maman de Céline, plus ou moins dans la vraie vie. Contraire aussi, Eveline Leclerc a 70 ans, découvrez sa fille adorée, Céline, confinée seule à Paris, Eveline Leclerc a ressenti le soutien de sa famille. Nous communiquons par face team Eveline Leclerc, être bien entourie. Par elle, amour de sa fille, mais aussi par elle, affection de son petit-fils, elle, ancienne spikrine de TF1 et plus heureuse que jamais. Poids, ce n'est malheureusement pas tous les jours que la septuagénaire voit les siens. C'était notamment le cas au début de la pandémie en 2020. Interviewé par France Bleu Azur, Eveline avait donne de ses nouvelles à cette époque. Céline, a pas été testée positive au coronavirus, la maman de Céline a tenu à confier à ses fans que, elle a été touche de préparelle, épidémie, suite à la contamination de plusieurs de ses amis. Dans cette même vidéo, Eveline en a également profite pour dire que, elle passait son confinement toute seule à Paris, loin des siens. Degré ma famille Anis, Cannes, Mougins, Vance. Nous sommes ce part, nous communiquons par WhatsApp, face team, plus ou moins dit-elle. En concluant son message, elle, animatrice a notamment tenu à faire part de sa reconnaissance au cours des aides-soignants pour leur aide envers les malades. Hélène, a pas non plus oublié de demander à ses fans de bien respecter les gestes barrières. Évelyne Leclerc et sa fille assistent au 25e anniversaire du Futuroscope à Poitiers, France, le 17 décembre 2011. Photos, Getty, images, 100, est plus une amie qu'une grand-mère pour moi. Évelyne partage un lien unique avec son petit-fils-y Évelyne, et deux ja-mères de famille, celles-ci jouent aussi le rôle de grand-mère dans son quotidien. Évelyne, Céline, en effet, un fils du nom de Benjamin avec qui l'aspirerine être proche. D, ailleurs, Benji et sa grand-mère Ravidon, un aperçu de leur complicite dans elle, émission de Faustine Bollaire, de Greca commence au jour, 8, plus ou moins le lundi 25 avril 2022. Tant que le programme S est intérêt sur les mamies, c'est l'œuvre ce jour-là. Pour cette occasion, le fils de Céline N. a donc pas oubli de faire de tendres déclarations à sa grand-mère, que, il surnomme, Degré Nanane, plus ou moins. Degré C'est plus une amie, une pote, qu'une grand-mère pour moi, plus ou moins à affirme le jeune homme opre de Faustine Bollaire. Durant cette séquence du programme de France 2, on a également pu savoir que le petit-fils de la célèbre speakerine des années 80 rêve de devenir rappeur un jour. Le programme de Son et Thion Banger, bien évidemment, sa plus grande admiratrice N, est autre que sa grand-mère. Dans un reportage enregistré par les camarades de France 2 et diffuse dans Elle, émission de Faustine Bollaire, Evelyne Leclerc S, et notamment confie sur le lien étroit qui les unit. Reproche du fils de sa fille, elle, animatrice considère que, elle est elle, amie de son petit-fils, Degré sa confidente, plus ou moins mais surtout celle qui est toujours là pour lui donner des conseils. En voyant ce petit reportage, Evelyne et Benji ont été muéennes, ont pas pu s'empêcher de verser quelques larmes. De Gréca vient du C droit d'auteur, ur, c'est honnête. C'est authentique, c'est nous, plus ou moins a dit le fils de Céline sur le plateau de Elle, émission. Lire aussi, la vie d'Evelyne Leclerc a 70 ans, seule dans son appartement pendant le confinement, après des années à la TV, abonnez-vous à Momam sur Google News. Sous-titrage ST' 501